Je n'ai jamais arrêté d'avancer. Je n'ai jamais arrêté d'avancer. Comment vous avez tenu ces années ? Parce que j'ai rencontré une femme formidable, puis j'avais des enfants formidables, et puis parce que je savais qu'il fallait se battre, et qu'il fallait se battre jusqu'à ce que Moni le Saint soit recueillé. Et maintenant, on va rentrer chez nous, on va prendre un peu de recul, on va se revoir, et puis on en discutera peut-être avec certains, avec ceux qui veulent, la porte est ouverte chez moi, il n'y a pas de problème, mais le plus calme possible. Et puis on va essayer, je pense aussi, de réparer les dégâts, parce que les dégâts, ils ne sont pas seulement financés, ils sont aussi psychologiques, et je crois que tous ceux qui sont passés par là, qui ont été injustement accusés, qui ont essayé de croire en injustice, ça fait des dégâts. Il faut laisser maintenant un petit peu retomber le soufflet, de dire que je suis libre, je n'ai plus d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Mon histoire judiciaire, j'espère, s'arrête là. Mais ma vie ne s'est jamais arrêtée. Et puis comme j'ai toujours dit, j'ai les enfants de Brigitte, et puis ils sont bien, moi je trouve qu'ils sont pas mal. Et par contre, j'ai aussi rencontré quelqu'un qui est à mes côtés, et puis... Qui a toujours cru en vous ? Ah oui, toujours, 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 toujours. Et je pense que c'est elle qui m'a fait avancer, avant toute chose.